Vous êtes sur RTL. Saviez-vous qu'à la Ferme des Peupliers, les yaourts sont récompensés chaque année au Concours Général Agricole de Paris ? 48 médailles depuis 2005. Découvrez la gamme de yaourts La Ferme des Peupliers, nature en bicouche sur lit de fruits, ou en dessert gourmand, La Ferme des Peupliers, ferme familiale au cœur de la Normandie depuis 1963. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Polyvalente et compacte, la citadine Mitsubishi Space Star 5 place bénéficie de toute la fiabilité Mitsubishi Motors. Économique, avec ses 4,6 litres au 100, la Space Star Mitsubishi est en plus garantie 5 ans. Space Star Mitsubishi, la ville, devient facile. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. On refait le monde ce soir avec Virginie Leguay, chef adjointe du service politique de Paris Match. Bonsoir Virginie. Bonsoir. A vos côtés, Antonin André, rédacteur en chef à LCI. Bonsoir Antonin. Jean-Christophe Buisson est avec nous, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir. Et Maxime Zbailly, économiste et directeur général du think tank Génération Libre. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors évidemment, l'événement du jour, il y a eu de l'émotion, il y a eu de la politique. Tout a tourné autour de cette cérémonie d'hommage aux 4 agents tués la semaine dernière à la préfecture de police de Paris. Hommage très solennel, très émouvant dans la cour de la préfecture. Et puis ces mots, ces mots prononcés par Emmanuel Macron. L'administration seule et tous les services de l'Etat ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. C'est la nation toute entière qui doit s'unir, se mobiliser, agir. Nous ne l'emporterons que si notre pays, qui est venu à bout de tant et tant d'épreuves dans l'histoire, se lève pour lutter contre cet islamisme souterrain qui corrompt les enfants de France. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations. Il dit beaucoup de choses Emmanuel Macron dans cette intervention. Comment vous l'avez perçu, comment vous l'avez reçu, Maxime Sbaï ? Je trouvais que c'était un discours qui était très fort, très digne. Les mots étaient très choisis, c'était très court mais il y avait beaucoup effectivement de messages. J'ai beaucoup aimé, vous ne l'avez pas passé, mais quand il fait une mise au point en disant que c'est en aucun cas un combat contre une religion, mais contre son dévoiement. Donc là, il fait bien la distinction entre l'islam et l'islamisme. Il y a beaucoup de gens qui ne la font pas, il y a l'amalgame qui est fait, donc là c'est très bien. Moi, quand il parle de société de surveillance, j'ai un petit peu peur quand même. Parce que, alors il dit bien que c'est une écoute attentive, ce n'est pas le soupçon, mais ça rime quand même beaucoup avec société de surveillance, société de méfiance. Et donc, soyons quand même très prudents de ne pas justement... Comment y revenir ça, la vigilance ? Mais faisons attention de ne pas abandonner les valeurs contre lesquelles justement les terroristes nous attaquent, qui sont la liberté, la diversité. Faisons attention, les terroristes, ils veulent mettre la terreur, ils veulent nous faire prendre peur, au point de faire perdre à tout le monde ses idées et ses valeurs morales. Donc faisons attention, société de vigilance, oui, mais pas société de surveillance. Virginie Leguay ? Je trouvais que c'était un discours assez martial, qu'il a prononcé comme toujours dans ce genre de cas, sur un ton très grave, avec un visage extrêmement concentré. On sent qu'il est toujours très dans son rôle, quand il est dans ce genre de cérémonie, presque trop. Mais bon, passons, c'est un petit détail. J'étais un peu plus gênée par le discours qui consistait à dire aux Français, mais c'est à vous de repérer dans la vie quotidienne, à l'école, au travail, la phrase qu'on a citée. L'appel à la vigilance encore. Oui, mais l'appel à la vigilance, pardon, mais cette histoire de la préfecture, elle concerne strictement ce qui s'est passé à l'intérieur de la préfecture. Et l'appel à la vigilance, il aurait pu peut-être aussi le faire en direction de l'administration. Dire l'administration toute seule ne peut rien faire, c'est parfaitement exact. Mais là, en l'occurrence, moi je trouve que les Français sont plutôt très résilients. À chaque fois qu'il y a eu des actes de terrorisme, ils se sont ressaisis, ils ont adopté des attitudes très civiques, très courageuses. On ne peut pas dire que ce pays-là se laisse aller. Et j'aurais préféré qu'il pointe plus la responsabilité de l'administration et la responsabilité politique que la responsabilité du pays qui, somme toute, les Français, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je suis un peu en désaccord. C'est-à-dire que la société de la vigilance, il l'avait évoqué d'ailleurs pendant la campagne présidentielle, en gros, ça veut dire, aujourd'hui, vous êtes parents, quand on est à l'école avec des enfants dont on détecte qu'ils sont maltraités, de façon un peu réflexive, on va voir la directrice d'école, on le signale. On n'a pas cette culture-là sur ces comportements-là. Je pense que ça veut dire ça, c'est-à-dire, dans le sens où il dit vigilance, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apprenne aussi, citoyens lambda, où que nous soyons, à avoir cette vigilance-là, y compris sur ces signes-là. Moi, ce qui m'a manqué dans son discours, parce qu'effectivement, le discours très martial qui consiste à dire, l'ennemi, c'est le terrorisme islamiste, bon, on en est tous d'accord, nous vaincrons, tout ça, c'est intéressant, mais il y a toute une partie du discours, je trouve, qui n'est pas là, qui est que nous produisons, notre société produit des individus, comme celui qui a commis ses actes à la préfecture de police. Et il y a aussi une réflexion à avoir sur la façon dont la société, aujourd'hui, il est martiniquais, il est français, produit ce genre d'individus, ce genre de déviance. Évidemment, les islamistes sont coupables de vouloir utiliser ces gens-là pour les diriger contre nous, mais il n'y a qu'une partie de la réflexion, c'est-à-dire qu'il y a l'ennemi, mais il y a aussi notre faillite à nous. Jean-Christophe Puissant, c'est un appel à la mobilisation, ou c'est un aveu d'impuissance de dire, appel à la vigilance, j'ai besoin de tout le monde ? Les deux, c'est un aveu d'impuissance, parce que quand on utilise la métaphore de l'hydre qui fait référence à cette créature monstrueuse... On perd contre l'hydre, parce que la tête repousse tout le monde. Non, elle repousse en permanence, donc c'est assez inquiétant, à moins de la brûler, donc de prendre des moyens très très radicaux. Ce qu'a dit Antonin, on n'a pas cette culture de vigilance. Pourquoi on n'a pas cette culture de vigilance ? Terme qui, par parenthèse, a été utilisé par François Hollande en 2016, après l'attentat de Nice et l'assassinat du père Hamel, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et l'hydre islamiste, il l'avait déjà utilisé au moment de la mort à Trèbes de Arnaud Betran. Les présidents sont très bons dans ce genre de discours, et Dieu soit loué. On n'a pas cette culture, pourquoi ? Parce que dès qu'on commence à être un peu vigilant, on nous renvoie, un, à l'islamophobie, deux, à la Seconde Guerre mondiale, où la délation n'est pas loin de la vigilance. Donc on a peur de faire un signalement, et je pense que c'est peut-être ce qui s'est passé au sein de la préfecture de police. Peut-être que les personnes qui ont repéré se sont dit « bon, je vais le dénoncer, le dénoncer parce qu'il a une barbe, parce que... » C'est pour ça que c'est ça qui va être très compliqué à régler. Ce dont a parlé Christophe Castaner devant la Commission des lois, dire que peut-être maintenant il faut repérer les signaux faibles, c'est la même personne qui, il y a trois jours, Christophe Castaner, nous disait qu'il n'y a aucun signe de radicalisation, qui dit que le port de la barbe est peut-être un signal faible à prendre en considération pour le signalement. Donc il y a... Si, si. On a deux bras dans le studio. Pardon, mais c'est deux barbus, on a deux bras dans le studio. Un barbus, ça va, deux barbus, c'est des barbouses. Oui, moi je rejoins assez bien ce que vient de dire Jean-Castophe Buisson, parce qu'il semblerait quand même que la réaction du tueur après l'attentat de Charlie Hebdo ait fait l'objet d'une conversation avec un de ses collègues qu'il aurait rapporté oralement à un supérieur anarchique. Je parle au conditionnel parce que j'imagine que tout ça sera confirmé par l'enquête. En l'as qu'a dit Christophe Castaner, il est en ce moment devant la Commission de l'Assemblée. Parce que ce signalement n'a pas été écrit. Mais ça n'a pas été rapporté à la bonne personne et qu'il y a eu un gros dysfonctionnement. Pardon, excusez-moi. Je suis pour rien. Il en parle à un autre collègue. Donc la chose est assez frappante pour qu'il en fasse état. Et ça disparaît dans les limbes. Moi je veux bien que ça n'ait pas été à la bonne personne, au bon échelon. Mais ça peut peut-être quand même alerter quelqu'un à la direction qui, sans avoir besoin d'une note écrite, se dit tiens, il y a peut-être un souci. Dans cette entité-là, à la préfecture de police, peut-être dans une école, dans une administration un peu moins sensible, pourquoi pas. Mais au sein de la préfecture de police, ce genre de signaux, c'est quand même assez frappant. Juste qu'il y a un élément du discours qui moi m'a aussi étonné, c'est le chiffre qu'il a fourni en disant qu'il y a eu 59 attentats déjoués depuis 6 ans. C'est énorme, 59 attentats déjoués depuis 6 ans. Donc là on parle des malfonctionnements de l'administration et c'est très important qu'on en parle. On ne parle jamais en fait de quand ça marche bien et qu'on ne le sait pas puisque le but c'est de ne pas le savoir justement pour pas que les gens aient peur. Ce chiffre-là, moi il me glace un peu le sang. Moi ce qui me glace, c'est cette fermeture de mosquées salafistes seulement. Il y a 2500 mosquées en France et on estime qu'il y a à peu près 80 mosquées salafistes en Ile-de-France. Mais dans son discours d'ailleurs très véhément et très offensif à l'endroit du terrorisme islamiste, ce discours très fort, il y a aussi cette idée qu'aujourd'hui il y a un problème pour lui d'incarnation de l'autorité. On est quand même dans un contexte, je veux dire, si on redit tout, sans vouloir tout mélanger, mais le cas de Rouen par exemple qui met en cause la crédibilité de la parole politique et notamment des gouvernants, les services publics régaliens, c'est-à-dire l'hôpital, la police, les hôpitaux qui aujourd'hui sont en crise, tout cela crée un contexte dans lequel Emmanuel Macron est très fragilisé sur ces sujets-là. Ce qui explique pourquoi est-ce qu'il a un discours extrêmement offensif, parce que c'est pour lui un vrai problème. Mais je pense qu'il y a une fébrilité au gouvernement et dans son entourage sur cette question-là, dont évidemment Marine Le Pen, on l'a entendu sur votre antenne, va se saisir. Et on va la réentendre tout à l'heure. Virgile Leguay ? Oui, Emmanuel Macron a donné l'impression d'arriver au pouvoir avec une vision sincèrement économique des choses assez... Voilà, on applique telle recette et ça va marcher. Tout ce qui était des vrais sujets de société, la laïcité, le terrorisme... Oui, et était un peu un ongle mort pour lui. Et quand il s'est intervenu sur cette question-là, comme aujourd'hui, mais comme lors de sa conférence de presse avant l'été, il semblait le faire un peu, je n'allais pas dire sur la défensive, en tout cas aujourd'hui très clairement. Mais lors de sa conférence de presse, genre un peu contre-inforcé, parce qu'on lui a dit, il faut bien que tu commences à parler. Il est sur la défensive ou il a pris la mesure ? Ce n'est pas des sujets sur lesquels il est très à l'aise. Ce n'est pas un petit procès d'intention, ça, Jean-Christophe Puissant ? Non, parce que comment on perçoit ce discours, le fait qu'on le voit répéter, encore une fois, comme François Hollande, comme d'autres, et créer, je pense, une combinaison, pour rejoindre ce que dit Antonin André, de rage et de fatalisme chez les Français. C'est-à-dire, on est engagé en se disant, mais ce n'est pas possible, ça recommence, on est à plus de 250 morts à cause de l'islamisme depuis des années, qu'est-ce qu'on fait ? Et en même temps, une forme de fatalisme en disant, apparemment, même au sein de la préfecture de police, on n'y arrive pas, comment peut-on faire ailleurs ? Et il est à craindre que cette combinaison de rage et de fatalisme ne débouche, à un moment donné, effectivement, sur de la vraie colère. De la vraie colère qui peut, effectivement, se diriger, non pas seulement contre les islamistes, mais contre les musulmans, dont on peut considérer, qui ne font pas assez d'efforts pour lutter eux-mêmes contre les islamistes. C'est un autre débat. Mais c'est ça qui est à craindre, s'il n'y a que des discours et il n'y a pas de dispositions, et là, ça va être très compliqué de prendre des dispositions, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que quand il y a des signalements, souvent, les tribunaux retoquent ces signalements. Alors, les tribunaux administratifs disent, non, non, mais finalement, ça ne marche pas. À l'RATP, il y a des exemples dans les hôpitaux. Les gens qui ont été réintégrés. Exactement. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des moyens suffisants pour empêcher que dans des hôpitaux, des hommes refusent de soigner des femmes, que dans des bus ou dans des bus RATP, des hommes refusent d'ouvrir la porte ? Non, on n'a pas les moyens aujourd'hui et ça existe. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Courte pause et on en reparle juste après la pub sur RTL. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. On a donc encore pratiquement une demi-heure à passer ensemble et à refaire le monde avec Virginie Loguet, avec Jean-Christophe Buisson, avec Maxime Zbailly et avec Antonin André. On parlait donc des mots d'Emmanuel Macron de son intervention ce matin dans la cour de la préfecture de police de Paris. Il a été question de cet attentat, de l'hommage et de la polémique qui va avec l'enquête et avec tout ce qu'a dit Christophe Castaner à l'Assemblée cet après-midi. Je vous propose d'écouter le Premier ministre Édouard Philippe. Je n'irai pas chercher la prétendue responsabilité de tel ou tel dans tel service. Je suis le chef du gouvernement et j'assume au nom du gouvernement tout ce qui a été fait dans l'État. Tout ! J'assume tout, dit Édouard Philippe. Eh bien, voici donc ce que lui répondait Marine Le Pen. C'était ici même à RTL, il y a un peu plus d'une heure. Comme je considère que le ministre de l'Intérieur doit démissionner, si le Premier ministre dit que c'est lui qui doit assumer les responsabilités, alors je pense qu'il n'a pas sa place non plus. Donc, en clair, elle appelle à la démission aussi d'Édouard Philippe, Virginie Loguet. Oui, enfin, Marine Le Pen, elle a une très forte propension à appeler à la démission régulièrement et souvent. Donc, j'allais dire, c'est son refrain, un de ses refrains favoris. Moi, la démission de Christophe Castaner, ce n'est pas mon souci. Il est vrai qu'il a parlé beaucoup trop vite et de façon extrêmement désinvolte, en fermant des pistes alors que les Français ne savaient rien de ce qui se passait. Ça, c'est vraiment une faute politique. Et il est vrai que je trouve que l'ensemble de l'exécutif dépense une énergie considérable pour sauver le soldat Castaner depuis. J'ai du mal à comprendre ça et moi, je préférais qu'on se concentre uniquement sur ce qui s'est passé à la préfecture, là où les signaux faibles n'ont pas été entendus. Pourquoi ? Là, il y a quand même un problème de dysfonctionnement. Je ne sais pas comment on pourra... Un jour, on y verra plus clair. Mais malgré tout, il y avait différents signaux. Alors, peut-être chacun pris séparément était-il très faible. Mais ces différents signaux auraient dû quand même faire quelque chose de plus important qui fait que ce tueur aurait pu être surveillé de façon plus active. Je ne veux pas me faire l'avocat de l'Unière. Néanmoins, il y a une espèce de pression évidemment très forte sur comprendre les dysfonctionnements, ce qui s'est passé, à quel moment ce type a basculé et a projeté de commettre ces actes-là. Il faut aussi considérer que le temps de l'enquête est un temps qui n'est pas le temps politique, qui n'est pas le temps de l'immédiateté. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué Castaner et Philippe sur la commission d'enquête privilégiée. Mais à ce moment-là, ils se montrent prudents dans leurs déclarations en disant dans l'état que des gens, je ne peux pas vous le dire. Ce que je veux dire, je ne dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est que la situation de ce gouvernement, encore une fois Rouen ou encore cet événement-là, est prise entre la pression de l'opinion publique, qui a une exigence de transparence. Et donc, il faut lui dire, en temps réel, l'état des informations qu'on a, y compris si ces informations peuvent être contredites trois jours plus tard, cinq jours plus tard par l'enquête. Et ça, c'est une équation politique qui est très inconfortable. Mais est-ce qu'il serait grave de dire, je ne sais pas, dans l'état actuel des choses, je ne peux rien vous dire, l'indication est suffisamment sérieuse, je ne peux rien dire. Est-ce qu'il y a une crise politique suite à cet attentat aujourd'hui ? Moi, je ne crois pas, je pense qu'effectivement, quoi qu'il dise, on lui tombe dessus. Marine Le Pen s'est élevé, elle en fait son pain et c'est le jeu politique. Moi, je trouve quand même que demander la démission d'Edouard Philippe pour ça, c'est quand même très exagéré. Il y a eu des dysfonctionnements, il y a eu une enquête, il faut laisser le temps. Le problème, c'est qu'effectivement, le temps politique et le temps médiatique vont beaucoup plus vite que le temps de la justice. Et qu'en France, on n'a pas l'habitude d'attendre la justice, on est bien jugé avant. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec elle, mais son raisonnement est cohérent. Elle demande la démission de Castaner, Castaner ne veut pas partir. Alors, Philippe dit, je suis complètement d'accord avec lui, je le soutiens, donc c'est à toi de partir. Mais c'est bizarre de demander la démission avant qu'on sache exactement ce qui s'est passé. C'est ça qui me demande. Pardon, mais cet attentat, ce n'est pas de la faute de Castaner, quand même. Il y a sûr que non. C'est Castaner qui en a fait. Il y a quand même un amalgame qui est parfois un peu... Oui, mais c'est à cause de Castaner, c'est devenu aussi vite politique. Normalement, il aurait dû y avoir deux ou trois jours, de la part de tous les Français, de sidération, de cohésion nationale, comme il y a eu après Charlie, comme il y a eu après le Bataclan, on est sidéré. On se dit quand même, au sein de la préfecture de police de Paris, un type qui tue quatre policiers. On lui aurait reproché de ne rien dire. Mais non, mais non, mais non. On lui aurait dit, c'est le moment du recueillement, c'est le moment de l'enquête commence. Je laisse l'enquête. Ne commençons pas par dire, c'est sans doute un déséquilibré qui a des problèmes de cœur, ou c'est quelqu'un qui n'a pas décidéré. Qui n'a jamais fait l'objet d'un comportement normal. On lui a demandé de dire ça, Castaner, c'est lui qui commet effectivement une faute politique et qui fait que l'opposition s'en empare immédiatement. Peut-être, on peut considérer que c'est exagéré. En tout cas, il me semble qu'Emmanuel Macron a fermé la crise politique immédiatement en laissant Castaner décorer lui-même les policiers. C'est l'image forte, ça, ce matin. Ce n'est pas le chef de l'État, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est un geste très politique, oui. Je ne lâche pas les soldats Castaner, je continue à le défendre envers et contre... Enfin, envers contre nous, j'en sais rien, mais en tout cas, je continue à le défendre. Là où Édouard Philippe fait une petite faute, c'est quand il dit qu'on ne va pas aller chercher qui est responsable de qui. Pardon, si, on aimerait bien savoir qui est responsable de tout ça. Là, Édouard Philippe s'emballe un petit peu. Il a raison de dire, j'assume de son point de vue, mais de dire, ce n'est pas notre rôle. Si, pardon, c'est votre rôle de savoir où sont les défaillances, où on a fauté. Où est-ce que ça n'a pas marché ? Où est-ce que le signalement n'est pas remonté ? Là, il s'est un peu emballé, à mon avis. Beaucoup de questions et pas encore toutes les réponses. On aura l'occasion d'y revenir dans un instant. On va parler d'extinction rebeillant. Ce sont ces désobéissants civils qui sont notamment, en ce moment, du côté du Châtelet à Paris et qui comptent bien ne pas bouger pour protester contre l'inaction climatique des gouvernements dans le monde entier. A tout de suite. RTL Soir. On refait le monde. Thomas Soto. Avec l'échappé rose et le soutien d'Othermalavène, luttons ensemble contre le cancer sur RTL. Et on retrouve tout de suite Nouria Perez-Coulel, directrice générale des laboratoires Pierre-Fabre Dermocosmétiques. Bonsoir Nouria. Bonsoir. Nouria, quel est l'objectif de l'association Othermalavène avec l'échappé rose ? Alors, l'objectif principal, c'est de permettre à ces patients, mais aussi à leur famille, de recevoir un soin qui soit efficace et profiter au maximum de cet instant. Eh bien, merci Nouria. Et pour plus d'informations sur l'échappé rose, rendez-vous sur toutlemondecontrelecancer.com RTL La longue place bénéficie de toute la fiabilité Mitsubishi Motors. Économique avec ses 4,6 litres au 100, la Space Star Mitsubishi est en plus garantie. Cinq ans. Space Star Mitsubishi, la ville devient facile. Thomas Soto sur RTL On refait le monde jusqu'à 20h. On refait le monde avec Antonin André qui fait le bruit de voiture pendant les bulles. Avec Virginie Leguay, Jean-Christophe. Il ne sait pas le bruit de voiture. Il ne sait pas le faire. Et Maxime, vous êtes déjà allé en voiture avec Antonin vous ? Jamais, jamais, mais j'ai hâte. Et Maxime Sbey. On va parler d'extinction-rebellion. Deuxième jour de blocage en plein centre de Paris. Extinction-rebellion, action en cours également à Montréal, à New York, à Berlin. On apprend à l'instant qu'à Londres, il s'était installé dans le quartier des ministères dans le centre de la capitale et ils viennent d'être évacués. 471 personnes ont été interpellées. Alors c'est quoi exactement extinction-rebellion ? Écoutez ce qu'en dit un militant qui se trouve à Paris, au Châtelet. Il est au micro de Maura Djabari. On essaye de fédérer un maximum comme on peut en faisant des endroits hyper joyeux, hyper gays et en même temps, on se réapproprie la rue. Donc on bloque, on fait des trucs qui peuvent sembler radicaux pour certains, mais on est non-violent et on détruerait. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement Maxime Sbey ? Je me tourne vers vous parce que c'est né à Londres et vous avez vécu à Londres. Oui, c'est né à Londres. Moi, je suis très sceptique sur ce mouvement, très honnêtement. Je juge les actions en fonction non pas de leur posture morale, mais de leur utilité. Et qu'est-ce que fait Extinction Rebellion ? Concrètement, ils s'assoient par terre, ils font des séances de méditation, ils font des petits concerts, ils bloquent la circulation. C'est très bien, mais comment est-ce que cela aide à lutter contre le réchauffement climatique ? Je suis allé voir sur leur site web, j'ai trouvé que des choses un peu bizarres d'ailleurs, des trucs un peu catastrophistes, apparemment la fin du monde est en 2025, donc je vous l'annonce. Ça approche. Mais par contre, il n'y a aucune proposition concrète. Et donc j'en suis arrivé à la conclusion que ce sont de faux rebelles, c'est-à-dire qu'ils sont assis et ils font juste râler. Moi, j'aime bien les vrais rebelles, ceux qui se lèvent, ceux qui retroussent leurs manches et qui vont se frotter à la réalité. Ça veut dire quoi se frotter ? Ça voudrait dire quoi ? C'est la semaine des prix Nobel. Vous avez des scientifiques dans les laboratoires, dans les universités, qui tous les jours cherchent des nouvelles solutions. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des activistes. Je préfère ça, je pense que c'est d'ailleurs ça qui va relever le défi climatique, à des pseudo-rebelles d'extinction en rébellion qui, je trouve, se donnent bonne conscience, mais ne font vraiment, vraiment pas avancer les choses. Virginie Leguay ? Moi, je les trouve plutôt sympathiques, mais rappelez-vous, on les avait vus, enfin moi en tout cas, pour la première fois, en juin dernier, sur le pont de Sully, où ils s'étaient assis en tailleur par terre, ils s'étaient accrochés les uns aux autres. Et les policiers avaient utilisé des bombes de gaz acrymogènes un peu trop près de leur visage. C'est la première fois qu'on en entendait parler. Depuis, il semblerait que ça s'étende dans de très nombreux pays, je crois 70 au total. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes dans chaque pays. Ils prônent la désobéissance civile, ils sont pacifiques, et ils veulent alerter l'opinion publique sur l'inaction des gouvernements. Et leur logo, c'est un sablier noir planté au milieu de la terre, qui dit, voilà, à force de rien faire, le sablier va se vider, et la terre, un jour, va mourir. Moi, je trouve que franchement... Exactement, ça vaut plutôt, même en plus sympathique, Greta Thunberg. Et ça montre à quel point, pardon, je termine vite, ça montre à quel point les citoyens ont envie de s'emparer de cette cause-là. Moi, je suis partagé, je suis d'accord. Ce n'est pas forcément très utile, mais c'est quand même révélateur. C'est quand même révélateur d'un mouvement de conscientisation dans le monde des citoyens, de la jeunesse, beaucoup, qui construit sa conscience politique aujourd'hui sur cette urgence climatique, un peu par tous les moyens, un peu de façon désordonnée, un peu de façon un peu bordélique, on pourrait dire. C'est un peu les nouveaux hippies ou pas ? Oui, alors, avec ce défaut majeur, en fait, qui est qu'ils refusent d'avoir une incarnation. Et je pense que ça, c'est très limitant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'action politique, il faut des incarnations. Il faut des... J'allais dire grandis, mais enfin, je veux dire, il faut des gens qui incarnent la cause, qui la portent, qui la défendent. Ce que fait Greta Thunberg, qu'on peut détester ou pas, mais au moins... Pourquoi, quand on parle de Greta Thunberg, on est obligé de mettre une petite précaution oratoire qu'on peut détester ou pas ? Moi, je trouve son combat tout à fait respectable. Et je trouve assez odieux de voir les vieux hommes cracagénaires ou sexagénaires... L'homme blanc, tu sais, content, hétérosexuel. Qui dit qu'il n'y a aucune raison d'écouter une jeune fille de 17 ans parce qu'elle a 17 ans et pas parce qu'elle ne fait pas partie de leur Sénac. Je trouve ça absolument aberrant. Et elle ferait mieux d'aller à l'école. Je ne dis pas que ces gens-là sont des gens très crédibles et très utiles, mais ça participe quand même d'un mouvement qui est réel. Jean-Christophe Busson. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. À mon avis, dans ce mouvement, il y a deux choses. Il y a un côté très folklorique, avec des gens qui sincèrement pensent que c'est le moyen de se faire entendre. Très folklorique, parce que quand on voyait des gens qui luttent contre le capitalisme en se prenant en photo avec des chaussures, avec des baskets de marque au pied, un iPhone X à la main, moi, ça me fait doucement rire. Ce qui me fait moins rire, c'est leur note d'intention que vous avez tous lue. C'est utiliser diverses méthodes d'action directe. D'action directe. Qui peut être jusqu'à la violence. Aujourd'hui, il est chargé. C'est la même chose lorsque Éric Drouet parle de septembre noir. Il y a des mots qu'on n'utilise pas parce qu'ils sont chargés de quelque chose. Action directe, c'est un mouvement théoriste qui a fait des morts dans les années 80. Pardon, on n'utilise pas ce terme comme ça aujourd'hui. Même si Proudhon l'a utilisé, mais à l'époque, c'était dans une autre dimension. Et donc, on voit bien qu'il y a deux visages. Il y a des gens qui sont sûrement sincères dans leurs intentions, leurs moyens de révolte. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, donc on va trouver des moyens de se révolter en se disant par terre, comme l'a dit Maxime tout à l'heure. Et puis derrière, je suis sûr qu'il y a des gens qui, comme avec Nuit Debout, comme à Notre-Dame-des-Landes, évidemment, sont des gens réellement d'extrême gauche. D'ailleurs, le mouvement est soutenu par Noam Chomsky ou Naomi Klein, qui ne sont pas vraiment à droite de l'échiquier idéologique et philosophique mondial. Et qui, eux, savent très bien ce qu'ils font en occupant le terrain, en prônant la désobéissance et donc le désordre, et donc le refus de toute autorité, de tout État, il y a un sous-entendu qui est celui qu'il y avait dans d'autres mouvements, en Espagne, aux Etats-Unis, en Angleterre, en France. On sait très bien. Et tout ça participe d'une petite musique de contestation permanente de l'ordre établi, qui est sûrement critiquable, mais qui est quand même beaucoup plus agréable que l'Union soviétique ou que la Chine maoïste. Et c'est ça qui me dérange. Il ne faut pas être naïf avec ce qu'il y a derrière ces mouvements, encore une fois, avec tout le folklore et la sympathie qu'on peut avoir pour certains. C'est vrai qu'ils prônent la désobéissance civile jusqu'à l'infraction de la loi. C'est vrai, c'est parfaitement exact. C'est le principe de la désobéissance en même temps. Juste pour revenir à ce que disait Antonin, moi je pense que c'est même contre-productif ce qu'ils font. C'est-à-dire que ça éveille les consciences, mais je pense que... Vous parlez comme Ségolène Royal, Maxime. C'est ce qu'elle a dit. Ce n'est pas un compliment. Elle appréciera. Ça contribue à l'hystérisation du débat, en fait. Et ils sont tellement catastrophistes. D'ailleurs, ils refusent certaines conclusions de la science, en disant que c'est la fin du monde dans six ans. La science ne dit surtout pas ça. Donc il y a cette hystérisation du débat qui fait peur aux gens et qui, je pense, dessert la cause écologique. Oui, mais après la pub. Oui, mais après la pub, Antonin André. À tout de suite. On refait le monde avec Jean-Christophe Buisson, avec Maxime Sbailly, avec Virginie Leguay, avec Antonin André. Et on parle d'extinction en rebellion juste avant la pub. Antonin nous disait oui, mais... Oui, mais quoi ? Oui, mais... Non, mais bien sûr que... Ah bah bien sûr ! Bien sûr que ce mouvement a peut-être été instrumentalisé par l'extrême-gauche, qu'il a effectivement les limites du point de vue de la désobéissance civile et de l'appel au non-respect de la loi. Mais il y a quand même aussi un fond, si vous voulez, qui est, moi, qui me préoccupe beaucoup, qui est la démission des gouvernements et la façon dont ils négligent totalement la question environnementale et climatique. Et je suis désolé, mais... Enfin, il a fait sous la pression une extrémiste parce que Yannick Jadot a fait un score aux Européennes. Pardon, mais c'est infinitésimal, l'action écologique de le gouvernement aujourd'hui. Et quand on voit effectivement... C'est toujours plus qu'en Inde, en Chine ou aux Etats-Unis. Oui, mais bien sûr, mais c'est très peu, c'est très insignifiant aujourd'hui. On a l'impression que nos gouvernements ne prennent pas la mesure du dérèglement climatique qui, aujourd'hui, est, à mon avis, la première des priorités. Alors, Elisabeth Borne a dit ce matin sur BFM « Je ne peux pas être contre quand les gens se préoccupent du climat » en parlant de ces gens d'extinction en rébellion. Et puis, Ségolène Royal, que Jean-Christophe Buisson a évoqué tout à l'heure, elle a dit ça, c'était sur Inter. Il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents. Il faut les réprimer très rapidement parce que c'est une dégradation de l'image de l'écologie, de l'image de l'environnement. Et ça risque de disqualifier toutes les actions pro-environnementales qui risquent d'être associées à ce type d'agression et de violence. Jean-Christophe Buisson va dire du bien de Ségolène Royal. Allez-y, Jean-Christophe Buisson, vous êtes d'accord avec elle ? On va vers le terrorisme vert, après, c'est ça, l'étape d'après ? Non, mais moi, ce qui me frappe, c'est que ces gens-là sont ultra catastrophistes. Ils annoncent la fin du monde en 2025. Et lorsqu'en France, il y a des gens qui sont catastrophistes, décadentistes, suivez mon regard sur d'autres sujets, tout de suite, ils sont voués aux gémonies, comme s'il y en a marre de ces gens qui annoncent des catastrophes, etc. Et eux, ils annoncent des catastrophes, mais comme ce n'est pas sur le sujet de l'immigration, pour être clair, alors là, ils ont le droit d'être catastrophistes, ils sont sympathiques, ils ont raison, c'est des lanceurs d'alerte, ils nous obligent à faire des choses. C'est ce deux poids de mesure qui me trombe un petit peu dans ce sujet. Je suis d'accord pour dire qu'ils sont certainement radicaux dans leur façon de penser et apparemment plutôt bonhommes dans leur façon d'agir et que les deux choses ne doivent pas être oubliées. Mais malgré tout, ça répond à des années et des années pendant lesquelles les gouvernements se sont bien fichus de l'écologie. Ça ne les intéressait pas, c'était la variable d'ajustement qu'il fallait utiliser de façon assez électoraliste au moment où ils pensaient que c'était bien, puis le reste du temps, ça repartait aux billettes. Et la violence de la réponse ou de l'exigence aujourd'hui, même chez les jeunes, elle vient aussi de 40 ans d'immobilisme. Oui, mais ce qui m'embête dans cette attitude-là, c'est une attitude attentiste, de dire on s'assoit et puis on va demander au gouvernement. On tire la sonnette d'alarme, c'est ça qu'il faut. On peut essayer, la société civile aussi, de régler les choses sans attendre que les politiques s'en s'assassent. Ils sont toujours en retard, les politiques. De toute façon, ils sont toujours un cran en arrière. Moi, je suis beaucoup un projet où c'est de Bojan Slat, qui est un activiste qui est au milieu de l'océan Pacifique, qui nettoie, vous savez, les océans. Il a monté tout un projet avec trois bateaux, etc. Lui, il n'a pas attendu un gouvernement. Il ne s'est pas assis, place du Chapelet. Il est allé faire son truc et il est allé se retrousser les manches et aller faire le boulot. Je préfère des gens comme ça, à des Greta Thunmer ou à des rebelles, pseudo-rebelles. À des gens qui se mettent en tailleur sur le trottoir. Oui. Et bien voilà. Vous savez quoi, on va continuer à parler d'écologie et de l'environnement grâce à Catherine Moulet. RTL déjà demain. Catherine, que nous conseillez-vous de lire dans la presse de demain ? Nous serons donc mercredi. Le Monde. Le Monde qui nous parle de l'envol de l'éolien en France. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une petite idée du nombre d'éoliennes sur le territoire ? Il y en a trop. Ça c'est Jean-Christophe Buisson qui dit qu'il y en a trop ? Je ne sais pas, un millier, un millier d'éoliennes. Beaucoup plus. 5 000 ? 10 000 ? 7 950. Et est-ce que vous savez où on les trouve ? Dans le Nord. Dans le Nord, absolument. Xavier Bertrand est très furieux. Aux de France et puis le Grand Est. Et ce qu'on apprend dans cet article du Monde, c'est que même si l'éolien, ce n'est encore que 5% de l'électricité produite l'an dernier, eh bien la France est en train d'en devenir le leader européen. Elle est en train, la France, de détrôner l'Allemagne, la pionnière et la Grande-Bretagne qui longtemps a été devant. Alors le résultat de cette progression française, c'est que le secteur emploie du monde 18 000 personnes l'an dernier et 40 000 nouveaux postes à prévoir d'ici 2030. Et ce qu'on apprend aussi dans cet article, eh bien c'est que l'éolien, il a un ennemi qui le freine dès qu'il peut dans son développement. Ça s'appelle, il s'appelle la FED, Fédération Environnementale Durable, organisation extrêmement procédurière qui dépose des recours pour couper les ailes de chaque projet de parc éolien. À part Jean-Christophe Bichon, tout le monde décompte les éoliennes ici ou pas ? Il y a un oiseau aussi qui se font tuer par les éoliennes. La plupart du temps, quand on passe sur l'autoroute, on voit des éoliennes qui ne tournent pas. Les envies ont trouvé une très bonne chose, l'éolienne offshore. C'est les premiers là-dessus. Ça n'embête personne et c'est très très puissant. C'est vrai que ce n'est pas très beau et que ça fait du bruit. Ça tue les oiseaux, pardon. Il vaut mieux éviter de croiser Antoine André sur la route parce qu'il regarde les éoliennes et il va regarder devant lui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir dans la presse, vous, demain ? J'aimerais bien qu'on me parle de ça. De ceux qui passent des heures et des heures durant à jouer à Fortnite, à jouer à Call of Duty, à Candy Crush, ça c'est la musique de Fortnite. Parce qu'en Bretagne, en Grande-Bretagne aujourd'hui, ces hommes et ces femmes addicts à la bataille violente, aux jeux de guerre ou à l'alignement de bonbons, ils ont désormais un hôpital à eux. Cet hôpital a ouvert ses portes aujourd'hui à Londres avec psychologues, psychiatres, thérapeutes, infirmières, financées... Il y a Antoine André qui s'inquiète beaucoup pour son fils. Quand on a des fils, on est tous inquiets. Et donc, il est financé par l'assurance maladie de sa majesté. Et les consultations que vous allez pouvoir envoyer votre fils le mois prochain commencent pour les jeunes adultes de 13 à 25 ans. Ce qui a obligé la sécurité sociale britannique à se mobiliser, c'est la multiplication des cas et surtout les dégâts dévastateurs entraînés par cette activité, désocialisation, divorce, perte d'emploi. Vous avez un truc à nous dire, Antonin ? Je ne suis pas encore là, mais je vais m'en préoccuper. En France, en tout cas, sachez-le, Antonin, vous avez ce genre de service, mais c'est dans des hôpitaux spécialisés. Vous en avez notamment à Nantes, mais ils ne sont pas regroupés. Peut-être que les recherches britanniques permettront en tout cas de ne pas arriver à la situation de la Corée du Sud qui a mis en place un couvre-feu pour que les jeunes joueurs s'arrêtent à la tombée de la nuit. Comme quoi, brasser de l'air devant un jeu ne fait pas forcément du brin. Merci beaucoup Catherine Boulay. Merci à tous les quatre d'être venus. Virginie Leguay, Antonin André, Jean-Christophe Buisson et Maxime Zbailly. Je crois aussi ce que demain, à 7h45, c'est Didier Deschamps, au contraire, qui sera l'invité d'Alba Ventura pour son interview à 7h45 dans la matinale d'Yves Calvi. Dans un instant, ce n'est pas Yves qui arrive, c'est l'heure du crime. Quel suspense ! Bonsoir Jacques Pradel. Bonsoir Thomas, bonsoir. Alors ce soir, nous revenons sur les derniers aveux de Michel Fourniret, confirmés par lui-même et par son ex-compagne Monique Olivier, les 19 et 20 septembre derniers. On s'en souvient au cours de la reconstitution des meurtres de Joanne à Paris chez Marie-Angèle Domès. Ça s'est passé à Auxerre et dans la région. Et un procès pour ces deux crimes pourrait bien avoir lieu dans quelques mois. L'heure du crime, c'est juste après le journal de 20h. A tout de suite. A tout de suite. RTL Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada